Alors mon gars, qu'est-ce que tu m'achètes ? Viens. Il n'est pas là ? Qu'est-ce qu'il fait comme papa ? Il travaille où ? Bâtiment ? Tu veux des os loups ? Comme ça ? Vas-y, allez, t'en joue. Hop ! Allez, tiens ! On va voir des billes un peu là. Tu veux acheter des billes ? 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 Qu'est-ce que c'est que vous faites ? Je vends des trucs, des crayons, des os loups. C'est gentil, c'est d'aller un petit peu plus loin à l'école. Ben non, je voulais... Ah, si, monsieur ! Je regrette... Je regrette que malheureusement plus loin. Je vais vous dire, entre nous, je sors de Tolles depuis 4 jours et j'ai du mal à trouver du boulot. Écoutez, les mamans... Oui, mais les mamans ne veulent pas que les enfants soient là. Non, non, monsieur. Non, mais... Je fais pas de mal, là. Alors, je fais téléphoner. Alors, c'est pas la peine. Je vous demande, c'est de partir. Je fais pas de mal, madame. Je vous demande gentiment. Non, mais... Pour ramasser vos affaires, vous allez plus loin. Monsieur, je fais téléphoner. Je fais pas de mal, madame. Je demande les cartes, là. Les mamans me le demandent. C'est tout. Est-ce que vous voulez m'acheter les cartes ? Les mamans ne veulent pas vous acheter. Elles demandent que vous partiez. C'est tout, monsieur. Si vous voulez, je téléphone. Alors... Vous voulez que je vous dise, madame. Non, mais vous croyez pas que ce serait plus intéressant que vous partiez ? Bah non. Moi, j'ai besoin de... De gagner 4 sous. Monsieur, alors je fais téléphoner. Je regrette. Vous voulez pas m'acheter quelques... Quelques trucs, là, non ? Ça va pas, non. Pourquoi ? Bah... Hein ? Pour les mômes. Tiens, c'est la fête des mères, bientôt. Ah... Tiens, les petites, là. Vous voulez pas m'acheter quelques cartes postales, madame ? Non, monsieur. S'il vous plaît. Non, mais j'ai des difficultés à me remettre en train, là. Monsieur, c'est interdit. Je vous prie de circuler. C'est absolument interdit. Je vous le dis. Alors, vous allez prendre tout cela et vous en allez. Ça coûterait certainement plus cher. Alors, prenez vos affaires et partez. C'est absolument interdit. Mais qui c'est qui me fait partir, comme ça, là ? Monsieur, c'est un... Le règlement. Le règlement, on veut que... Le règlement... Mais quel... Quel règlement ? Si, ben, je leur en donne quelques minutes. Non, je ne veux pas. C'est tout. On ne demande pas ce que vous donniez quelque chose. Allez. Juste quelques... Non, monsieur, là. Partez, s'il vous plaît. Ah là là, dis donc. C'est dur, là, vous, hein. Je suis aussi polie. Je suis polie avec vous, alors partez. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Allez. Vous partez plus loin. Il y a encore une école. Vous sortez de là. Moi, j'ai du travail à faire. Allez, allez, allez. Mais lâche-moi, madame. Allez. Tiens. Tiens, gamin, tiens. Non, non. Et voilà, je tente. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard ? CRS. Quoi ? CRS. Tu veux faire CRS ? Il faut de l'ordre. Pourquoi ? Parce que... Oui, voilà. Tu vois, c'est important, l'ordre ? Ben oui, parce qu'après, si on casse toutes les vitrines, après, il faudra réparer les glaces. Et puis comme ça, si on casse toutes les vitrines, après, les gens, comme ça, ils vont plus acheter des choses. Et puis, si on casse tout, après, tout le monde va s'y mettre à casser. Puis après, tout le monde sera cassé. Est-ce que tu as déjà cassé quelque chose, toi ? Moi, oui, mais... Tu as peut-être des bonnes raisons pour qu'il soit quelque chose. Ah oui, je suis énervée, moi. Moi aussi, exactement. Tu as déjà vu des CRS et des... Ah oui, oui, moi, la télé, la télé ! Ah, 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 non, c'est de vrai ! À Nantère, à Nantère, sur les manifestants, ben dis-donc, hein ! Dimanche, j'ai vu une manif... Et c'est pour ça que tu veux être CRS ? Oh non, mais... Parce que c'est très amusant. Moi, j'ai vu... Dimanche, j'ai vu des CRS qui se battaient avec des... Avec des... Les protestants. Les protestants ? Eh ben, moi, je savais que c'était... Je sais que c'était pas les CRS qui n'avaient pas raison. Ah si, les CRS sont toujours récents ! Non, c'est pas vrai. Ah si, hein ! Pourquoi ils en tapent dessus si ça n'avait pas raison ? Pourquoi ils... Eh, eux, ils sont armés, mais les protestants... Ils sont pas armés, les pavés, qu'est-ce que c'est ? Les pavés, c'est pas des fusils ? Ah oui, mais aussi, les pavés, ça fait aussi mal que les fusils ! Non, mais ça tue pas ! Ah, 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 ah ! C'est ça, le mec ! Oh, oh, oh ! C'est une continue ! Viens, tu vas toucher ! C'est toi, Adèle ! C'est moi ! Vite, ça touche ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est qui, ça ? Allez ! Allez ! Dans une école de Saint-Mandé, une classe entière est partie étudier à la campagne pendant trois semaines. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils se séparaient aussi longtemps de leurs parents. Le prétexte nous parut bon. Nous avons bavardé avec eux le lendemain de leur retour, avec comme arrière-pensée, celle de poursuivre la conversation avec ceux qui parleraient le plus volontiers. Il y a d'autres secrets du 7ème et moi. J'aimerais bien les lire. J'ai élevé la pousse quand même. On trouve qu'on a fait un peu trop de visites. Ah non, pas assez. Pas assez. Et puis, il faisait trop chaud quand on faisait des visites. On étouffait. On peut nous forcer à marcher. Moi, j'ai trouvé que quand on faisait des visites, c'était plutôt des jours où il faisait très chaud. Et comme on nous faisait avancer vite, ça nous fatiguait assez. Et puis, en revenant, il fallait encore nous faire avancer vite. Alors, comme on était fatigués, la plupart parce qu'on nous avait forcé à marcher assez vite, et puis, qu'il faisait chaud, on n'en pouvait plus. Et en plus de ça, on nous faisait presser. Alors, à ce sujet, moi, j'étais pas tellement d'accord d'aller en promenade les jours où il faisait assez chaud. Quand il faisait frais, ça aurait été un petit peu plus agréable parce qu'il faisait trop chaud. Mais oui, mais aussi, on pouvait pas savoir quand il faisait chaud ou qu'il faisait pas chaud. C'est trop sûr. Alors, j'ai regardé les filles de 9 ans, ça fait france. Et puis, c'est ce garçon qui gardait, les garçons de 9 ans s'appelait Jacques et Bernard. Et celui qui gardait ceux de 7ème, Bernard, et les filles de 7ème, Christiane. C'est tout, c'est tout. Moi, j'aurais aimé rester une semaine de plus. Pourquoi t'aurais aimé rester une semaine de plus ? Oh, parce qu'on s'amuse bien. Et tes parents te manquaient pas ? Non. Non. Il y en a qui les parents vous manquaient ? Non. Non. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire des choses que vos parents n'auraient pas nous faire ? Oh, oui. Oui, oui, oui. Taillés de boulettes de canifs. Nos parents auraient dit que c'était trop dangereux parce que des fois, on se taillait des choses et puis c'était très peintu. Alors là, nos parents, ils auraient dit ne le taille pas tant que ça parce que c'est trop peintu, tu peux te crever un oeil. Et les moniteurs, les monitrices, elles disent la même chose. C'est pour ça que c'est mieux quand il n'y a pas de moniteurs, elles les monitrices. Comme ça, on s'est allé des petits poids. Vous avez l'impression que vous êtes assez grand pour décider peut-être ? Oui, oui, oui. Merci. Un point de liberté. Est-ce que vous étiez plus... Ah oui, 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 oui. On était mis en clave. On était mis en clave verre qu'avec nos parents. on était plus libres. J'ai trop d'activités. J'étais plus libres. Est-ce que vous dites ça aux parents ? Vous étiez mis en clave verre que vous étiez plus. Oh non, parce que mes parents, moi, j'aimerais me le dire. Alors, ils me rempliraient. Alors, pourquoi vous voulez le chat ? Pourquoi vous avez la poignée ? Moi, parce que... T'as l'impression qu'ils ne comprenaient pas ? Non, mais... Moi, je ne dis pas parce que mes parents, ils se seraient dit... Ils se seraient dit... Il ne se plaît pas chez nous. Ici, il a l'air de trouver ça pas très bien. Il se plaît mieux en classe verte. Ils auraient pas été très contents qu'on ne se plaît pas chez eux. Et parce qu'on était mieux en classe verte, alors ils auraient été vexés. Les enfants cachent difficilement leurs sentiments. Dans nos conversations avec eux, nous avons cherché à être attentifs à une réalité plus secrète et plus profonde. S'ils ne se livrent pas toujours volontiers, leur silence, leurs regards, leurs attitudes sont parfois bien révélateurs. pour l'autre jour, à l'école, tu as dit que... tu avais, toi et tes camarades, l'impression d'être plus en liberté, en classe verte par exemple, qu'avec les maîtres ou avec les parents. Est-ce que tu peux m'expliquer ça un petit peu ? C'est parce que tu sens pas la présence des parents ? Tu avais l'impression d'être plus libre ? Non. Dans le contexte que tu as dit ça, c'est parce que tu... C'est la possibilité, finalement, de pouvoir sortir quand tu veux sans que ta mère te dise va te laver les mains, range tes affaires. Non, on pouvait quand même pas sortir quand on voulait. On sortait quand nous le maître nous le permettait. T'as un grand frère ? Oui. Quel âge il a ? 11 ans. 11 ans ? Il se couche en même temps que toi ou il se couche plus tard ? Moi je me couche en général à 8h30, puis lui il se couche à 9h30 ou 9h15. Et t'es pas un peu jaloux qu'il se couche après toi ? Si. J'aimerais bien qu'il se couche en même temps comme ça. Ou du moins toi en même temps que lui ? Oui. Et tu le dis à tes parents ça ? Non. Non ? Et pourquoi tu leur dis pas ? Tu leur dis pas moi aussi je voudrais, il y a aucune raison, non ? Pourquoi ? Parce que je suis trop jeune, il me dit comment t'es trop jeune, t'as pas l'âge d'Olivier et tout ça, alors tu peux pas te coucher en même temps, lui ? Vous avez combien d'enfants ? 4. 3 garçons et une fille. 3 garçons et une fille, quel âge est-il ? Il est né à 11 ans, 9 ans, je sais jamais leur âge. 6 ans, il va y avoir 6 ans et la dernière 20 mois. 21. 21 mois. Qu'est-ce que vous pensez représenter pour eux ? L'autorité, le bien-être, la sécurité ? Je vais répondre les trois. Vas-y, réponds. L'autorité, certainement car les enfants ont besoin. Et la sécurité, le bien-être, je pense que c'est moi, moins utile. Est-ce que vous espérez que vos enfants, disons vos fils en tout cas, vous ressemblent plus tard ? Nous ressemblons, oui. Dans la mesure où nous avons reçu une éducation de nos parents, nous-mêmes, nous pensons que cette éducation est valable. Nous espérons leur donner la même éducation. Oh, mais tu as fait la même ! Enfin, attention, je veux dire la même éducation. Si, la même éducation. Les mêmes principes, si vous voulez, l'éducation améliorée au bout du jour, si on veut dire. En fait, je pense que le but, c'est de leur donner une éducation, quelque chose qui soit valable. Dans la mesure où nous considérons que notre éducation a été valable. Ce sera peut-être un peu péjoratif, mais en faire des hommes qui ne soient pas complètement repliés sur eux, mais qui soient un peu à l'écoute des autres, qu'ils soient généreux. C'est un petit peu ce que nous voudrions pour nos enfants. Nous devons être persuadés qu'il y a certaines contraintes, qu'il leur faut des contraintes pour pouvoir les préparer à la vie d'adulte, où malgré tout, on a des contraintes au travail, on a des contraintes, partout on a des contraintes, non ? Il est indispensable qu'ils aient une certaine liberté à leur âge, mais une liberté dans un cadre, quand même. ... Qu'est-ce que vous pensez représenter pour vos enfants, ou pour Elisabeth, puisque la question d'elle... Je pense que ce qu'il faut, c'est de leur donner un exemple. de vie normale, comme on croit devoir la mener, mais ensuite, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'ils pensent des parents ? En principe, quand ils ont des parents qui mènent une vie normale, je pense qu'ils n'en pensent que du bien, probablement, au fond d'eux-mêmes, mais même normalement. Vous aimeriez qu'ils vous ressemblent ? Enfin, qu'ils vous ressemblent à vous, parents ? Non, non, non. Non, moi, je n'aimerais pas particulièrement qu'ils me ressemblent. Mais ça, c'est des raisons très compliquées. Parce que la vie est trop difficile pour que j'ai des enfants qui puissent me ressembler. Et au niveau de l'exemple, alors ? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis assez satisfaite de moi. Toi aussi, Elisabeth ? Ah oui. Si je n'y étais pas, qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que tu dis, si je n'y étais pas ? Qu'est-ce que ça serait ? Tu aimerais ressembler à ta mère. Pas pour une chose, mais pour l'autre, oui. Essaye de nous expliquer un petit peu. Pour la coiffure, non ? Parce qu'elle veut les cheveux longs, alors évidemment. Ah oui, parce que... Et les autres raisons ? Et pour quoi oui ? Et pour oui ? Parce que, comme des fois quand je vois dans la rue, les gens qui ont des trucs aux yeux et tout ça, non. Pas ça. Tu n'aimes pas ça ? Mais moi, je n'en ai pas d'autre qu'aux yeux. Ah non. Alors... Et ça, tu parles physiquement ? Tu parles de... Ça, ça va encore. Et alors là, quand juste du rouge à lèvres, ça suffit. Mais autrement ? Et moralement, alors ? Je ne sais pas. L'autre jour, à l'école, elle a... On l'a beaucoup plus citée avant de dire une chose. Elle a dit... Par jour d'elle, qui est là-bas, elle, elle reçoit beaucoup de colliers tous les jours. Elle en reçoit deux ou quatre. Parce que moi, je n'en reçoit jamais. Bon... Je n'ai pas bien compris, là. Tu recevais de... Tu recevais de l'employé ? Oh, presque jamais. Je recevais de l'aide, seulement. Quatre. Pourquoi tu étais de dire ça à l'oreille ? Oh, je... Et oui, si ma maman, elle écoute ça à la télé, elle va pas être contente. Ça te faisait ta mère ? Ah oui, ben lui, il me disait toujours... Oh oui, demain, je suis sûre que tu vas en avoir quoi ? Parce que demain, c'est... C'est... Je dis, c'est comme... Tout le monde a du courrier, et puis alors... Et là, j'en ai pas. Jusqu'à la fin, c'était comme ça. Mais on sait qu'une petite amie, elle en avait reçue trente ou quarante. Ouh là là là, évidemment, moi, j'en écrivais trente ou quarante. Ça, non, non, non. Non, non. Mais je croyais que j'en avais écrit, enfin... Suffisamment. Honnêtement, je croyais que j'en avais écrit suffisamment. Je sais plus que tu avais la télévision dans ta chambre. Tu la regardes dans qui achète, des fois ? Pour ça, c'est exceptionnel. Parce que la télévision, elle est pas à eux. Elle est à la grand-mère qui est venue les garder et qu'il a laissé, parce que nous, on l'a pas en principe. Ah bon. Mais est-ce qu'elle regarde la télévision des personnes que vous cherchez le soir ? Oh non. Non. Oh ! Et si un soir, pour une raison quelconque, on te dit, ah, ce soir, tu es prévu de télévision, parce que t'as pas bien travaillé à l'école ou parce que t'as pas été très gentille, tu vas te coucher, et si la télévision est dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais ? Et tu sais que tes parents ne l'entendent pas. Alors là, si jamais je vois. Quand maman tourne le dos, puis elle, enfin, ouais, je sais pas, au théâtre et tout ça, et puis j'allume, tout ça, je la regarde. Et le lendemain, tu lui dirais que tu as regardé ? Ah non. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu lui dis pas ? Ah oui, parce qu'autrement, elle me le comprendrait. Et tu le dis devant ta mère, ça ? Ah oui. Il y a la maison, alors qu'est-ce que c'est pour toi ? La maison, c'est pour jouer, pour regarder la télé et tout ça. Tu fais pas que ça ? Tu manges également ? Tu parles avec tes parents ? Non, manger, manger, ben je prends un morceau de pain, ça me suffit. Tu sais pas comment ? Un morceau de pain avec quelques cerises et un morceau de jambon. Hop, je suis dans ma chambre, je regarde la télé, tout ça. Ah, moi, je suis ahurée, parce que ça, c'est vraiment du roman, alors. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, moi-même. Ah, voilà, voilà. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Le soir, il faut manger des pâtes et tout ça, de la salade, du fromage. Et le dimanche, qu'est-ce que tu fais ? Le dimanche, des fois, je vais chez ma grand-mère. Puis, des fois, je reste à la maison quand ma grand-mère me vente. Des fois, ça dépend des fois. Tu veux bien sortir avec tes parents ? Ah oui, mais pas pour aller voir si je monte sur comme ça, puis on reste à planter un quart d'heure comme ça du monde. Alors, tu veux sortir pour quoi, alors ? Pour aller manger au restaurant, ça, j'adore. Et puis aller voir le théâtre et tout ça aussi. J'aime bien se promener avec des gens et tout ça. Tu aimerais avoir beaucoup d'enfants plus tard ? Non. Non ? Pourquoi ? Pas du tout ? Une fille. Une fille. Qui te ressemble ? Non. Non ? Pourquoi tu trouves que t'es pas un bon modèle ? Si, mais ça dépend, peut-être que je deviendrai comme maman, alors là, non. C'est un autre prétexte qui nous a amenés à bavarder avec Michel. Il allait déménager. C'est-à-dire qu'il allait aussi changer d'école, changer d'habitude et de copains. Nous sommes allés ensemble voir sa future maison. Des ouvriers y travaillaient encore. Et comment ça se passe pour toi un changement comme ça ? Tu quittes tout ? Tu quittes tes copains ? Tu quittes les gens que tu vois ? Alors les gens que je vois, c'est pas facile. Mais mes copains, ça va. Tu crois que les parents, de façon générale, savent ce qui est important pour les enfants ? Non. Non ? Non. C'est la catégorique. Ils savent pas du tout ou ils ne savent pas toujours ? Ils ne savent pas toujours. Ils ne savent pas toujours. C'est pas pareil. Et c'est comme ça pour les parents ou pour les adultes, de façon générale ? Pour les adultes. Surtout les parents et les adultes. Et les maîtres non plus ne se rendent pas compte de ce qui est important ? On se voit pareil. On ne fait pas du tout pareil qu'avec eux, qu'avec les parents. Et déjà, comme on ne se refait pas beaucoup à nos parents. Qu'est-ce qui représente pour toi tes parents ? La tendresse. La sécurité, comme ça. Pas beaucoup. Comment comme ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Des fois, ça va. Mais alors des fois... Et puis l'autorité, surtout. L'autorité ? Ah oui. Ça, l'autorité, c'est... C'est le croire. Mais l'autorité, c'est-à-dire que tu souffres de l'autorité de tes parents ? Assez, oui. Enfin, ils ne sont pas tellement autoritaires, mais même des... Pendant que j'ai l'impression que tu es assez libre, tu as assez libre. Oui. Oui, oui, oui. Oui, justement, c'est pour ça que ça va. Mais je me rends très bien compte pour moi et pour les autres. Pour les autres enfants. Mais bon, elle est peut-être normale, cette autorité, non ? Ah, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'elle est injuste. Elle est injuste ? Elle est injuste. Il n'y a pas d'impression que les parents soient autoritaires et pas les enfants. Et des fois, tu es autoritaire avec tes parents ? Ah, non. Non ? Qu'est-ce qui se passerait ? Ben, je ne sais pas, moi. Tu n'essayes jamais de leur dire, moi, j'ai envie de faire ça. Ah, si. J'essaye. Ça ne marche pas. Tu penses, des fois, avoir raison contre eux ? Ben oui. Ben oui, beaucoup de fois, même. Moi, j'aime pas l'autoptique. Ce qui est bien, c'est être une bonne. C'est ça que je voudrais le montrer. Mais la liberté, qu'est-ce que c'est ? Pour toi, la liberté d'un enfant, ça serait quoi, alors ? Que l'on puisse faire ce qu'on veut. Sauf, des fois, rarement. Les trois, trois grosses bêtises. Moi, c'est rien. Mais les petits trucs comme ça, ben, c'est rien. Moi, je trouve ça, je ne suis pas d'accord. J'aime pas. Et tu penses être capable de juger le niveau de tes bêtises ? Tu ne crois pas que tes parents sont plus aptes à le faire ? Je ne sais pas, non. Non, non, moi, je crois pouvoir être capable. Tu n'as pas un souvenir quelconque qui pourrait préciser ça ? Un souvenir quelconque ? Sur le fait que tu te rencontres, toi ? Oh, si, plusieurs. Oui, vas-y. Oh, je ne sais pas, moi. Bon. Bon, il y en a plusieurs, je ne sais pas. Je ne sais pas lequel. Tu ne sais pas où ça te gêne de me le dire, moi ? Ah, ça me gêne ? Parce que tu es un adulte, toi. Tu sais qu'après la conversation qu'on a eue l'autre jour, on m'a dit que tu t'essaies d'en sentir très, très bien après. Ah oui. Ah oui, ça. Comme si tu avais été des choses pour la première fois ? Non, ce n'est pas la première fois, justement. Mais je n'arrive pas à le sortir. Une fois, j'arrive, mais c'est pratique. Avec tes copains en classe, par exemple, tu n'es pas un peu un meneur ? Ce qu'on appelle un meneur ? Non, au contraire. Non. Comment au contraire ? C'est toi qui suis les autres ? Non, même pas. Non, rien du tout. Tu dis que tu ne dois pas devenir adulte. Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est qu'un adulte ? C'est quoi d'abord pour toi ? C'est un bonhomme qui commande des enfants. C'est tout ce que c'est. C'est un bonhomme qui commande des enfants ? Oui, c'est tout ce que c'est. Il a peut-être d'autres soucis aussi, non ? Peut-être. Oui, des élevés. Quoi ? De les élever. Il y a des autres manières de les élever quand même. À la place de dire, fais ça, fais ci, fais ça. Quelles seraient les autres manières ? Tu penses avoir des enfants plus tard ? Oui, oui. Les autres manières de les élever, ça serait quoi ? Je ne sais pas, moi, pour le voir. Tu m'as dit que tu notais des choses. Comment ? Tu m'as dit que tu notais des choses. Oui, je note des choses. Oui. Mais sur... Et les choses, sur un petit carnet, je ne le montre pas à mes parents. Tu ne le montre pas à tes parents ? Certainement pas. Personne ne l'a vu, d'ailleurs. Mais si tu le montrais à tes parents, par exemple. Oui. Tu leur dis, voyez, moi, j'ai noté des choses, parce que ça me pare important. Peut-être que... Oui, c'est pas que c'était des choses importantes. Par exemple, quand j'ai été... Quand je me suis disputée avec mes parents, je marque vengeance, trucs comme ça, ou trucs comme ça. Quoi ? Vengeance ? Vengeance sur qui ? Sur eux ? Bien sûr. Enfin, je mets des trucs comme ça, sans phrases, en caractère inconnement, tranquillement, là. Ce sont des têtes de chapitre, par page ? Non, non, non. Page par page. Page par page. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant tout à l'heure ? Tu m'as dit vengeance. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre marqué ? C'est marqué vengeance contre qui et pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. Mais bon, le jour où t'as marqué vengeance, il s'est passé un truc important ou grave, non ? Non, mais... On n'aura pas vengeance comme ça pour une autre école, aussi ? Non, 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 quand même pas, non. Non, mais enfin, c'était pratiquement rien passé. Je me suis disputée tout le temps avec mes parents, puis ça y est, vengeance. Ça remarque, ça dépend, je mets des degrés. Degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, etc. Tu mets des degrés ? Ouais. Mais tu dis, c'était pratiquement rien passé, donc peut-être pour tes parents, effectivement, et c'était rien passé pour être quelque chose de très important. Et tu veux accorder, toi, plus d'importance qu'eux ? Oui. Par exemple, s'ils prétendent que je fais une bêtise alors que j'ai rien fait, alors que là, je marque vengeance 4, au maximum. Ça dépasse jamais 4 ? Non. Non, mais c'est déjà pas mal. Pas pour le moment. C'est déjà pas mal ? C'est déjà pas mal, hein. Et si, au lieu de marquer vengeance sur un carnet ou d'autres choses, puisque tu ne peux pas tout venir, et tu leur dis, bon, on va essayer de discuter, il faudrait vous dire que je suis pas d'accord avec telle chose ? Ah, ben, je sais tout le temps, moi, justement. Ils me disent, t'as fait me discuter, oui. Tu m'étonnes d'eux, là. Ben, oui, moi, c'est ce que je sens. Eux, ils disent pas ça. Eux, quand je leur dis ça, ben, ils me disent, ben, non, c'est pas vrai du tout. Moi, je le ressens. Tu te venge comment ? Ben, apparemment, pas encore. Je peux pas encore, justement. Je le ferai. T'es tendu grand ? Ben, pour ça, je serai la tête quand, oui. Quand j'aurai... Je sais pas, moi, 16 ans. Parce que c'est la limite, déjà, c'est bien. 16 ans, c'est quoi ? C'est presque adulte ? Non, j'ai pas presque adulte. C'est au milieu. Ben, s'il est adulte ici, il y a l'enfant, ben, au milieu, là, et puis l'enfant tout près. Moi, c'est beaucoup mieux. Tu crois qu'on devient adulte progressivement, ou tu penses qu'il y a une coupure ? Il y a une coupure ? Une coupure. Que tu sutis vers 16 ans ? Non, la coupure, c'est plutôt vers 18 ans. 18 ans ? Ouais. Et quand tu vois un gars de 18 ans dans la rue, tu te dis que ça y est, c'est un adulte ? C'est un adulte. Oui. Il est foutu ou quoi ? Oui, c'est chaud. Mais tu parlais tout à l'heure de coupure. Entre l'âge, entre les enfants et les adultes. Et un jour, pof, tu vasculer de l'autre côté. Il y aura une coupure. Oui, il y aura une coupure. Puis il y aura toutes les choses que tu aurais appris entre temps, et qui remettront en question tout ce que tu veux dire. Ah non, non, non. Les choses que j'aurais appris, ils restent au fond. Non, ça fera comme un... C'est comme si on tombe dans un récipice, ben, on reste vivant au fond, mais on a tout ce qui nous reste dans le crâne. On te souvient de ce qu'il y a en haut ? Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Dans quelle mesure tu crois qu'un adulte peut intervenir dans la vie d'un enfant ? Dans aucune mesure. Il peut pas intervenir. Parce qu'il doit intervenir. Il doit, oui, mais il arrive pas. Moi j'espère que j'en réussirai. Tu sors de Dieu. La vie d'un enfant